N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. L'Inter Milan, Chelsea, le Real Madrid, Manchester United et désormais à Tottenham, José Mourinho est passé par les plus grands clubs d'Europe. Le technicien Lusitania a naturellement sa place dans la crème des meilleurs entraîneurs du monde. Avant d'atterrir sur le banc d'Esperse, l'ancien du FC Porto a encadré des joueurs de classe mondiale. De Samuel Eto'o à Drogba en passant par Cristiano Ronaldo ou Lampard, le mou a coûté de grosses pointures. Mais l'identité de son meilleur joueur a de quoi surprendre. Dans une interview accordée à Times, le Special One avouait un faible pour Nemanja Matic. « Je ne peux pas dire que j'ai travaillé avec quelqu'un de meilleur que Matic au cours de ma carrière. Il a eu un comportement qui me marquera pour toujours. Dans un match avec Chelsea, je l'ai fait entrer à la 45e minute pour le sortir à la 75e. Il était triste. Moi aussi, ce n'était pas une situation agréable. C'est quelque chose que je fais deux fois dans ma carrière seulement. » Le lendemain, Matic est venu me voir et m'a dit « Je ne suis pas content, mais c'est de ma faute. Je n'ai pas aimé, mais c'est mérité à cause de la façon dont je jouais », confiait Mourinho. Le serbe appréciera. « Cependant, Matic n'est pas le meilleur joueur qu'il a connu durant sa carrière. José Mourinho s'est confié pour Live Sport sur le joueur le plus fort qu'il a vu au cours de sa carrière. Et il ne s'agit ni de Lionel Messi ni de Cristiano Ronaldo alors que CR7 a été coaché par Despechalouane au cours de ses années au Real Madrid. Le meilleur joueur que j'ai vu sur un terrain est Ronaldo, le brésilien. Je crois que les blessures ont tué la carrière qu'il aurait pu avoir et qui aurait pu être encore plus incroyable. Mais le talent de ce gars était incroyable pour un gamin de 19 ans, Lach Mourinho, encore ébahi devant le talent de R9, qui a conquis deux Coupes du Monde avec le Brésil, entre autres succès. On l'a vu lors de la finale contre le Paris Saint-Germain à Rotterdam en 1997. 1-0, but de Ronaldo. Se remémore encore Mourinho sur la finale gagnée par Barcelone en 1997 face au club français lors de la Coupe des Coupes alors que l'entraîneur se trouvait dans l'encadrement du club catalan en tant qu'entraîneur adjoint de Bobby Robson. Oui, c'est le meilleur que j'ai vu, confirme une nouvelle fois Mourinho. Pas sur toute une carrière comme ont pu le faire Cristiano Ronaldo ou Messi, qui ont été au top, top, top niveau tous les jours, mais Ronaldo avait un talent naturel. Incroyable, vraiment un joueur incroyable. Un bel hommage pour Ronaldo, talent hors normes, mais qui a vu sa carrière perturbée par plusieurs blessures à répétition. Alors quel est le meilleur footballeur que vous ayez vu jouer ? Laissez votre réponse en commentaire.